La fonction f de x est égale à 6x² plus 18x plus 12, le tout divisé par x² moins 4, n'est pas défini pour x égale plus ou moins 2. Quelle valeur devrait prendre f de moins 2 pour rendre la fonction f continue en ce point ? Alors, que se passe-t-il en x égale plus ou moins 2 ? Eh bien si x est égale à plus ou moins 2, alors x² vaut 4. Du coup, au dénominateur, tu peux voir 4 moins 4, c'est-à-dire 0, et ça, ce n'est pas acceptable. Voilà pourquoi la fonction f n'est pas définie pour x égale plus ou moins 2. Du coup, on te demande, a priori, donc, elle n'est pas définie, pardon, en x égale plus ou moins 2, mais est-ce qu'on pourrait imposer une valeur à la fonction en moins 2 pour la rendre continue en ce point-là ? Alors, quelle est la définition déjà ? Rappelons la définition de ce que c'est que la continuité en un point. Donc ici, le point, c'est moins 2. Donc, la fonction f sera continue si la limite quand x tend vers moins 2 de la fonction f de x est égale à f de moins 2. Déjà, pour le moment, avant de répondre à la question, f de moins 2 n'existe pas, puisque la fonction n'est pas définie. Déjà, il n'y a pas de continuité pour l'instant. Voilà pourquoi il faut agir sur f de moins 2 pour la rendre continue. Et il faut lui donner la valeur qui est à gauche. Si cette égalité est vérifiée, alors la fonction est continue en moins 2. Donc, que doit valoir f de moins 2 ? Eh bien, il doit valoir la limite quand x tend vers moins 2 de f de x. Donc, il faut nous atteler à cette tâche. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette question, à trouver cette limite ? Eh bien, en dehors de moins 2, la fonction est définie, et c'est celle-ci. Que vaut sa limite quand x tend vers moins 2 ? Écrit comme ça, évidemment, on a un problème, puisque si je remplace par moins 2, je vais avoir un 0. Donc, il faut qu'on arrive à l'écrire autrement. Il faut qu'on arrive à enlever ce problème-là, de x égale moins 2, qui apparaît en x égale moins 2. Une des solutions possibles, c'est de retoucher directement à l'équation. Et pour ce faire, souvent, on utilise des identités remarquables, ou des factorisations. Donc là, on va utiliser les deux. Donc d'abord, en haut, je peux factoriser tout de suite par 6. Ça fait 6x² plus 3x plus 2. Et au dénominateur, je vois une forme a² moins b². a² avec a égale x, et b² avec b égale 2. Et a² moins b², c'est a plus b à moins b. Donc du coup, au dénominateur, je peux écrire ça, x moins 2, facteur de x plus 2. Là, ça ne nous enlève pas, à ce stade, ça ne nous enlève pas encore le problème en x égale 2 et x égale moins 2. Donc ça, vous voyez tous que ça, c'est la parenthèse qui nous montre que si x égale 2, il y a un problème de définition de la fonction. Et celle-ci, c'est la parenthèse qui nous montre que si x est égale à moins 2, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que si ici, x égale 2, 2 moins 2. Si x égale moins 2, dans cette parenthèse, moins 2 plus 2 égale 0. Et donc, on fait apparaître un 0 au dénominateur. Donc il faut qu'on continue de travailler pour essayer d'enlever une partie du dénominateur. Et donc là, ce qui nous reste comme possibilité, c'est d'essayer de factoriser le polynôme de seconde ordre. Pour ce faire, il y a deux méthodes. Celle qui marche tous les coups, c'est calculer les discriminants, puis les racines, les factoriser. Et puis une autre, là, que je vous propose, qui est beaucoup plus rapide, mais qui ne marche pas tout le temps, puisqu'il faut voir les choses, c'est d'essayer de trouver, de deviner, entre guillemets. Donc regardez, ici, il y a un x carré. Le x carré, il va venir forcément du terme avec les x, c'est-à-dire ce terme et ce terme. Donc on le multiplie ensemble. Donc là, il n'y a pas de préfacteur, puisque c'est x carré, tout quoi. Ce n'est pas 4x carré, 10x carré, c'est x carré. Donc x, x. Ensuite, c'est x plus quoi et x plus quoi ? Bah ici, la partie juste où il y a un nombre, c'est forcément la multiplication de ça par ça. Qu'est-ce qui donne 2 ? Bah par exemple, 1, 1 fois 2. 1 fois 2, ça fait bien 2. Donc est-ce que le 3x, lui, on va le retrouver ? Bah oui, regardez. Parce qu'ici, il y a x et ici, 2x. 2x plus x, 3x. Donc ça, c'est la factorisation. Ce que je viens de vous montrer, là, comme ça, on aurait aussi pu le trouver directement en calculant le discriminant. Ça aurait été juste un tout petit peu plus long. Donc maintenant, on s'aperçoit qu'il y a la possibilité de simplifier l'équation en éliminant le facteur x plus 2 en haut et en bas. Et ça, ça nous permet de regarder ce qui se passe en x égale moins 2. Vous voyez la parenthèse qu'on vient d'éliminer, c'était celle qui nous posait problème quand x égale moins 2. Et voilà, on a montré qu'on peut l'enlever. Donc du coup, quand on regarde cette expression, on est très satisfait parce que, en x égale moins 2, on peut regarder ce qui se passe. Et c'est ce qu'on va faire. Si x égale moins 2, la fonction, la limite, donc cette expression de la fonction, va valoir 6 multiplié par moins 2 plus 1, ça fait moins 1, divisé par moins 2 moins 2, ça fait moins 4. Et donc ça, ça vaut moins 6 sur moins 4, ça fait 3 demi. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est pas évident, il faut bien comprendre ce qu'on vient de faire. 3 demi, c'est la valeur de la fonction f de x en x égale moins 2. A priori, on a vu au début que c'était pas possible de le calculer puisque la fonction n'était pas définie en x égale moins 2. Mais on a réussi à réécrire la fonction autrement, en faisant disparaître le problème en x égale moins 2. Ce qui veut aussi dire que, pour être très rigoureux, j'aurais dû préciser que cette expression c'est la fonction f de x si x est différent de plus ou moins 2. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand on regarde, on a l'impression que le seul problème c'est si x égale 2. Quand on regarde cette expression-là. Parce qu'on a éliminé la problématique en x égale moins 2. Mais la vraie fonction f n'est pas définie pour x égale moins 2. Donc je le rappelle en l'écrivant. D'accord ? Alors, maintenant, même si la fonction f de x n'est pas définie en moins 2, je peux quand même la calculer maintenant avec cette forme-là en moins 2. Ça vaut 3 demi. Et je peux donc dire que la fonction f de x la limite quand x tend vers moins 2 de f de x ça là et bien c'est égal à 3 demi. Et puis pour qu'elle soit continue en moins 2 et bien j'ai juste à dire que f de moins 2 est égal à 3 demi. et puis pour que l' dew 1 sur le